Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast de bonus sur un film américain sorti ce mercredi en France mais qui a été proposé il y a un petit moment là-bas, Marcel le coquillage avec ses chaussures, ou en version originale, Marcel the shell with shoes on. C'est pas facile à dire, mais c'est joli, ça sonne bien. Réalisé par Dean Fleischer Kemp qui fait ici son premier long métrage de fiction, lui qui vient du documentaire et qui a fait beaucoup de courts métrages d'ailleurs. Il s'agit ici de l'adaptation de plusieurs courts qui ont été diffusés je pense en ligne sur Youtube ou d'autres plateformes streaming. Et disons-le, c'est à moitié un film d'animation. C'est un film d'animation en soi, parce que oui il y a des prises de live action réelles, mais les petits personnages coquillages mollusques que nous voyons dans cette oeuvre sont animés en stop motion et intégrés comme ça dans des décors réels. Enfin, vous connaissez cette technique. Et au casting, nous retrouvons donc à la fois des actrices qui font des voix, notamment Jenny Slate qui interprète Marcel, et Isabella Rossellini, oui, grande actrice, qui fait la grand-mère. Nous avons aussi des personnages en prise de vue réelle qui jouent quasiment leur propre rôle. C'est le cas pour Dean Fleischer Kemp lui-même, qui joue un documentariste qui vient filmer Marcel et sa grand-mère dans cette maison. Et également la journaliste reportrice Leslie Stahl, qui présente aux Etats-Unis 60 Minutes et qui vient faire un reportage sur Marcel dans ce film. Ce qui fait qu'il y a presque un côté méta mélangeant fiction et réalité sur plein de points ici. Mais j'y reviendrai peut-être sur au moins l'un d'entre eux, si j'y pense. Et il y a aussi Rosa Salazar qui joue un personnage qui apparaît vite fait, mais c'est quand même une actrice qu'on a vue dans le rôle principal, je crois que c'est elle, de Alita dans Alita Battle Angel, et qui n'a plus fait grand-chose depuis. Bref, si je me suis intéressé à ce travail, c'est avant tout parce que déjà, il y a eu une nomination aux Oscars Meilleur Film d'Animation lors de l'édition de cette année, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a en salle je pense, et parce que pas mal de gens m'en ont dit du bien. Je crois que c'est l'ami Wingreen, que je salue s'il passe par ici, j'espère ne pas dire de bêtises, qui me l'avait conseillé. Et comme on a au moins un film d'animation très cher à notre cœur en commun, sorti récemment, à savoir ailleurs, qui a été mon film de l'année 2020 d'ailleurs, c'est amusant, et bien je lui ai fait confiance sur ce point. Alors ça raconte quoi ce Marcel le coquillage avec ses chaussures ? Et bien l'histoire d'un jeune coquillage avec des chaussures, voilà, qui parle très bien d'ailleurs, le langage des humains, et personne ne semble vraiment s'en étonner, à commencer par ce documentariste réalisateur, qui le découvre dans un Airbnb, sorte de maison de location pour gens de passage, puisque là il s'installe temporairement après avoir quitté sa femme. On sent déjà que, hop, il y a un petit truc là. Bref, ce documentariste voit ce coquillage, qui vit avec sa grand-mère, et qui commence à lui raconter sa vie, et à faire des petites choses un peu spéciales, parce qu'il a ce côté naïf et amusant, Marcel, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de lui, mais pas à 100% comme un être humain. Et Dean, puisque c'est le nom du réalisateur, qui est aussi celui qui fait le film, décide de faire un reportage, de filmer Marcel, et d'uploader ses histoires, ses petits jeux, ses moments de survie aussi, tout simplement dans cette maison, sur YouTube, et avec donc sa grand-mère, on voit qu'il a cette relation assez touchante, mais qui cache quelque chose tout de même, un certain isolement, une forme de solitude à deux, puisque la communauté de coquillages qui était avec eux a été enlevée. Voilà, je n'en dis pas plus, mais grosso modo, le couple qui était là avant est parti, et les coquillages avec, ce qui fait que Marcel et sa grand-mère, Connie, se sentent un petit peu seuls, même s'ils ont vraiment une complicité, et Marcel, avec l'installation de ce documentariste, va peut-être espérer retrouver les gens de sa famille, grosso modo, sa communauté, c'est sa famille, par exemple, en se servant de YouTube, d'Internet, pour communiquer, et voir si les gens auront des nouvelles. Marcel, sauf que justement, les gens qui voient ces vidéos deviennent fans absolus de Marcel, c'est-à-dire que Marcel se trouve ici une autre communauté virtuelle, qui va être un peu envahissante, et qui va causer quelques soucis, notamment pour la grand-mère, dont la santé est un petit peu déclinante. Et j'en dis pas plus. Principe de base assez simple, même s'il y a cette touche de fantastique, qui est intégrée dans une forme de réalité ici, mais elle est là, et évidemment, personnellement, je m'attendais un peu à tout et à rien avec ce film, ça passe ou ça casse, et je suis ressorti de là, bouleversé, touché, amusé à la fois, je suis passé par beaucoup de sentiments, je n'avais pas ressenti ça devant un film, du moins en nouveauté, depuis très longtemps, et je voulais vous faire partager cette découverte, parce qu'il faut foncer voir ce Marcel, le coquillage, avec des chaussures, parce qu'il y a énormément de messages de vie, de motivation, c'est très existentiel, parfois on pourrait imaginer que c'est très surfait, ou classique, pas du tout, parce que tout est dans la tonalité, tout sonne juste, avec un peu cette naïveté là, mais tout ce qui va se passer dans ce film, en plus c'est brillamment écrit, je trouve, avec quelques parallèles, je vais peut-être y revenir sans trop spoiler, bref, tout l'agencement de l'intrigue, et la réalisation qui va avec, font qu'on est complètement impliqué, et qu'on est en empathie totale avec Marcel, et même les personnages autour, parce qu'il y a la grand-mère, oui, et ce réalisateur, qui lui-même a perdu quelque chose, et retrouve notre forme d'envie de faire les choses, avec Marcel, qui lui-même est victime de cette peur, de cette solitude, et en plus il veut protéger sa grand-mère, il la voit vraiment vieillir, etc., donc il n'ose pas faire les choses, mais là, avec cette rencontre improbable, il va peut-être aller au bout, espérer retrouver aussi les siens, mais surmonter toutes ces craintes de cette existence, qu'il a du mal à comprendre aussi, on sent que c'est un peu un jeune enfant, adolescent, c'est pas trop l'image, donc, de son attitude très facétieuse, moi j'aime beaucoup, parce que, évidemment, il se trompe sur des petites choses, il a du mal à prononcer certains mots, avec sa grand-mère, il y a ce côté candide, par exemple, juste un petit truc qui est vers la fin, mais ça ne spoil rien, pour eux, l'hymne américain, qu'on les voit fredonner à un moment, c'est juste une chanson qu'on entend avant des événements sportifs, sans qu'ils arrivent à mettre le nom sur cet événement sportif, d'ailleurs, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est dans les détails de l'écriture, c'est très fin, et à certains moments, justement, ça touche au cœur, pour des petites raisons que je ne vais pas forcément évoquer, ici en détail, mais vraiment, à un moment vers la fin, même si je m'y attendais, j'ai pleuré, et je pense que je n'ai pas autant pleuré devant une nouveauté, cette année, et pourtant, j'ai aussi souri, pas mal de fois, même un peu rie, c'est un petit miracle, ce film, et voilà, ça vous donnera de la motivation, ça vous fera réfléchir sur l'existence, sans être moraliste pour autant, et puis, en plus, l'animation, c'est un procédé qu'on a déjà vu, mais très bien intégré dans cette ambiance réelle, et la réalisation, au-delà de ça, même, est très, très minutieuse, avec des moments où les cadres sont très importants, la lumière qui vient de l'extérieur, notamment, le jardin, et rajouter à cela des petites citations à droite à gauche qui touchent juste comme ce poème The Trees de Philippe Lorkin qui parle du cercle de la vie grosso modo avec la nature, mais qui va intervenir à un moment propice et particulier, il y a aussi cette chanson à la fin entonnée par Marcel, un morceau des Eagles, qui, ben oui, ça m'a un peu remué le cœur, il faut écouter les paroles aussi, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un petit bonbon inattendu pour moi, un film d'animation à la fois simple et rare, qui peut être classique sur son principe, mais qui est vraiment unique, et en plus, je terminerai là-dessus, on sent que son metteur en scène, scénariste, tout ce que vous voulez, Dean Fleischer-Kamp, a mis beaucoup de lui, alors je ne sais pas à quel point le personnage que l'on voit à l'écran c'est lui vraiment, parce qu'à un moment, il révèle même son visage, même si au début, il dit qu'il ne veut pas être filmé, mais c'est faux, à un moment, on va le voir, et il joue avec son prénom, grosso modo, donc, il s'implique au-delà même de son rôle de réel, est-ce qu'il a voulu exerciser quelque chose aussi avec cette histoire ? Je ne sais pas, après, je n'ai pas vu les courts-métrages d'avant, je ne sais pas si c'était déjà dans cette mouvance-là, mais ce qui est sûr, c'est que, allez voir, si vous le pouvez, évidemment, Marcel de Shell with Shoes On ou Marcel de Coquillage avec des chaussures, et vous m'en direz des nouvelles, voilà, il faudra qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, si vous l'avez vu, et puis, on débat, évidemment, de certaines choses, si vous le souhaitez, en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501